La forêt, c'est 2,9 millions d'hectares sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Elle est avec l'océan, l'un des poumons de la région, et une ressource pour toute une filière. A l'été 2022, 35 000 de ces hectares ont brûlé. Un drame. Incendie, mais aussi tempête, attaque de ravageurs ou autres menaces pour la biodiversité, c'est contre ces aléas que certains agissent pour la protéger, la valoriser ou tout simplement la gérer durablement. Dans la forêt des Landes de Gascogne, des forestiers s'associent aux chercheurs pour concilier production forestière et biodiversité. Loïc, on est ici devant des espèces que vous avez plantées il y a quelques mois. Vous pouvez nous expliquer ? Alors là, on est sur une plantation qui a eu lieu en mars 2022. Donc ils ont juste une saison de végétation, c'est-à-dire qu'ils ont poussé une petite saison de végétation. Et là, on a trois espèces un peu emblématiques que l'on souhaite installer dans les lisières. Là, vous avez l'arbousier. Là, vous avez le châniège, une espèce assez emblématique dont l'écorce est bien connue pour faire les bouchons importants pour la région bordelaise. Et le pimpignon. Loïc m'explique que l'avenir passe par la protection et l'expérimentation. Ils travaillent ainsi avec Christophe, chercheur à l'IEFC. Je les ai retrouvés devant une plantation de pain maritime en Roboisement. L'idée, c'est de voir comment les lisières peuvent améliorer la biodiversité et la résilience des forêts. Donc en fait, dans le projet Bocage, on va installer des lisières, mais on va aussi aller voir des lisières déjà installées. Et il va y avoir un inventaire de biodiversité qui va être fait avec les collègues de l'INRA. Sol, faune et flore, Christophe travaille sur l'écologie du paysage. On regarde comment elles s'améliorent et évoluent. L'idée, c'est qu'on aura ici des lisières permanentes avec une plus grande diversité d'espèces que ce qu'on a de ce côté-ci dans la plantation. C'est qu'elle va connecter les îlots feuillus qui sont là. Donc en fait, les populations d'animaux qui ont besoin d'abri pour se déplacer, qui n'ont pas passé en milieu ouvert, pourront se déplacer d'un site à l'autre. Et donc en fait, en améliorant cette connectivité, on améliore la diversité des espèces qui peuvent être dans ce paysage. D'accord. Tout ça, ça contribue à maintenir la biodiversité. C'est ça. Et après, une autre attente qu'on a et qu'on veut aussi documenter avec ces lisières, c'est de voir si ça améliore la résilience. La résilience de la forêt, c'est cette capacité à se reconstruire face aux attaques d'insectes, aux épisodes de tempête ou aux risques feu. Essentiel, notamment pour la filière, que Loïc et la coopérative Alliance Forêt-Bois représentent, avec 40 000 adhérents en France. Ici, dans les Landes, ils ont largement été impactés par les incendies 2022 et cela a fait évoluer les pratiques. Est-ce que ça change quelque chose en fait aujourd'hui ces événements et puis ces menaces en fait ? Alors ça va accélérer, je dirais, le mouvement qu'on avait commencé à mettre en place avec les collègues de la recherche. On était simplement, je dirais, dans de l'expérimentation en ayant délimité des zones bien précises parce que j'ai un îlot feuillu, j'ai déjà une lisière et là je veux connecter, je ne veux pas connecter, etc. Bon ben là, on va avoir des zones importantes à refaire et l'idée, c'est de commencer à amener des manières un petit peu de reconstituer un peu différentes, tout en gardant quand même, parce que l'objectif c'est quand même de garder la forêt de production du massif des Landes de Gascogne, ne serait-ce que parce que le tissu industriel est quand même relativement important et que c'est un angle économique relativement fort pour la région Nouvelle-Aquitaine. La forêt occupe un tiers de la surface de la Nouvelle-Aquitaine. Son originalité, ici dans la région, elle appartient à plus de 90% à des propriétaires privés. Sylviculture, scierie, menuiserie, papeterie, l'activité forêt bois-papier représente près de 60 000 emplois. La filière, elle est optimiste face aux menaces de la forêt, à la sécheresse, aux incendies, vous me parlez des insectes. La filière, elle est optimiste ? Alors il faut, sinon on change de métier. Le forestier est optimiste, c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à nous donner des éléments comme quoi on va être à plus de 4 degrés en France. Donc ça commence à être des choses qui font très très peur. On se prépare, sauf que là le changement va être plus rapide que ce qu'on imaginait. Qu'on trouve des solutions pour, si demain on veut encore, avoir une forêt. C'est même pas, on n'est même plus dans des débats forêt X ou Y. C'est ne serait-ce que d'avoir encore des arbres et pas des forêts mortes. Donc par contre, là où je suis plutôt très confiant, c'est qu'on a une espèce ici qui s'appelle le pain maritime, qui déjà, elle, supporte un certain nombre de conditions climatiques variées, que ce soit des températures très froides, des températures très chaudes, des excès d'eau, des manques d'eau. Et on a une espèce qui, à mon avis, est extrêmement bien adaptée, déjà de manière naturelle. Aux côtés de ces pains maritimes, sapins, chênes, hêtres, peupliers, châtaigniers font le paysage de la forêt Néo-Aquitaine.